le bras oscillant du serre attention et verser depuis tout à l'heure c'est que ça c'est archiver bon j'ai pas filmé la fin du démontage du serre parce que je ferai plus enfin j'ai démonté rapidement et je ferai je ferai plus approfondi au remontage quand je mettrai les nouveaux roulements voyez là par exemple les roulements de bras oscillants je suis obligé de la faire ce qui regarde le jeu dans celui là je sais pas si il y en a ouais je crois que celui là il est juste complètement collé en fait regardez ça c'est bien donc ça c'est bien regardez le jeu quand je vous dis que sur cette moto faut tout 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 refaire après le catino est en bon état il n'y a pas de vis cassé ou de pâte il n'a pas de fissure n'a rien numéro de série nickel j'ai vérifié mais ouais sinon au remontage je ferai plus approfondi quand je sablerai les pièces tout ça au démontage avec ce qui est resté à démonter de toute façon c'était pas obligatoire de faire une vidéo mais voyez c'est vraiment quand je vous dis que tout est mort la moto était vraiment dans un piteux état regardez le bras oscillant je sais pas si on va voir sur la vidéo mais regardez comment que c'est creusé normalement en fait ça faut le changer régulièrement en fait pour éviter que la chaîne mange le bras aussi en fait mais oui comment c'est creusé voilà donc ben j'ai commandé toutes les pièces pour le serre tous les roulements surtout même les roulements qui était bon j'ai changé parce que je pense que de toute façon dès que ça va rouler 30 secondes voilà ça c'est beau ça bon ben ça c'est le genre de truc que je vais me faire chier à changer les roulements comme ça qui sont grippés à mort ça va être la pire des choses donc je ferai une vidéo quand je change les roulements de biellette les roulements de bras oscillants les roulements de roux je ferai de toute façon je ferai tout au remontage filmerai vraiment tout quand vous voulez enlever toutes ces vis là c'est vis là c'est vis là en fait essayez d'avoir un petit crochet moi j'ai un tournevis que j'ai carrément meulé en fait voyez vous essayez de retrouver bien la forme et avant tout ça si vous n'avez pas un tournevis ça fera peu quelque chose essayez d'avoir après si vous avez pas les moyens mais si vous voulez en foutre un peu il ya dans les boîtes de cliquets vous avez ces tournevis là avec un embout métallique vous mettez la bonne empreinte de tournevis qui va bien dedans vous la tapez avec un marteau vous tapez dessus bien et vous tournez comme ça en même temps normalement ça vient parce que si vous mettez votre tournevis que vous tournez vous avez juste foire à la vis après vous embarquez dans des trucs compliqués tout ça et dégrippant tout ça ça sert à rien c'est ça c'est ça c'est des conneries si vous mettez des 40 là c'est bien de mettre sur la vis et ça va pas dans le bras aussi je ne sais pas si il y en a qui se rendent à peu près compte de l'état structuré c'est ça le problème des bécanes que tu retrouves c'est que l'entretien n'a jamais été fait après j'ai de la chance parce que il ya pour une seule vis qui a pété là c'est nickel ça veut dire que ça m'évite de l'acheter avant le tien parce que la soudure en alu je n'ai pas le poste ce qui est bien aussi c'est que les tendeurs en fait c'est juste une tige avec un écrou un contre écrou qui est fileté et du coup là dedans ça rentre comme ça du coup ça évite de se faire chier à soit retardé plus gros mais là tu peux plus remettre de l'origine donc c'est pas possible parce que je refais tout l'origine enfin c'est de la merde là j'ai de la chance parce que tout ça et tout tout est bon il n'est pas fichu à rien déjà ça m'évite un bras oscillant ça c'est bien et les billets faut que je la rachète parce que toutes les portées sont partout donc je vais racheter une neuve complète avec le roulement déjà monté dessus et puis j'aurai une paire en rave donc pour pour le cr elle est tous les carénages mais au moins qu'un les bagues intérieures et extérieures pour la fourche les cages aiguilles et le brocain neuf filtre à air chaînes pignons circuit bougie ça c'est des deux fourches plaquettes de frein arrière plaquettes de frein avant alors ça c'est les roulements de roues ça je sais plus enfin j'ai des roulements de guillettes des roulements de bras oscillants et des roulements de colonnes ça c'est des ressorts d'embrayage prox parce qu'on va carrément mieux que ceux qui sont venus avec les 20 piles c'est l'embrayage disque de frein arrière disque de frein avant couronne pochette de joint complète et puis après il me reste encore toutes les toutes les visseries tout ça c'est les anciennes pièces j'ai recommandé tout ça chez honda toutes les vis que de la vis neuve les vis après j'ai commandé toutes les pièces sur honda par exemple j'ai recommandé les axes de roue chez honda ça j'ai recommandé chez honda les leviers j'ai recommandé chez honda calpier tout ça j'ai recommandé tout chez honda en fait après la pédale de frein je la salle de gifran parce qu'elle est pas plus jeune et rien après je fais sabler les deux jantes je fais un rayonnage complet avec les rayons neufs que j'ai commandé chez honda et après je commence à vraiment remonter la fois j'ai acheté ça c'est un petit porte moteur c'est pas mal comme ça au moins si ça coule l'huile à tomber et voilà il est passé ça a l'air pas trop compliqué en fait avec ça ça peut bloquer ton moitié en fait puis comme ça c'est vachement pratique c'est dès que j'ai toutes les pièces bah je commence enfin à restaurer voilà j'envoie toutes les pièces à sabler parce que j'ai une sableuse là mais elle est pas encore montée totalement donc dès que j'aurai fini parce que quand j'aurai fini de la monter le cr sera déjà montée alors je vais d'abord faire c'est un peu on verra ça voilà du coup là j'ai monté toutes les pièces à faire une petite plaque là je vais mettre un bouchon de vidange enfin de un bouchon de remplissage là je vais mettre une durée qui va de là à là on apparaît une durée qui va de là à là ici il va falloir que je fasse une petite plaque et ici il va falloir que je fasse une plaque pour qu'en fait que je puisse sabler tout le carter sans niquer par exemple à l'intérieur là ou des choses comme ça vous voyez là vous avez ça qui arrive c'est monté par en dessous comme ça en fait les pièces du cerf pour ceux qui savent pas comme ça et en fait belle surprise du coup ça va parce que j'ai un quartier en rame celui là mais il n'est pas percé mais moi je prends pas le risque pour une auto du restaurateur mais je prends pas le risque donc si jamais quelqu'un que ça intéresse c'est un quartier comme ça il est nickel tous les poids de vis saumon dessus ça fuit ça fuit pas mais moi je peux pas monter ça ça me plaît pas donc après par contre cette pièce là est vraiment morte je sais pas comment ça s'est passé mais il manque quelques dents quoi alors non c'est pour la boîtier comme ça parce que putain ça c'est un renou qui a pas beaucoup été fait c'est un renou qui a pas été fait c'est un renou qui a pas été fait